Salut à toutes et à tous, ici BBTM et Cinear ! Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hyrule Warriors. Depuis le temps qu'on l'attendait, enfin moi ça va, je l'attendais pas non plus de façon fifole fifou. C'était pas le jeu de l'année mais bon, voilà, découvrir Zedla dans un autre style que le style qu'on lui connaît, aventure, action, machin, et taper du mob de partout avec tout le fanservice qui va autour, bah ça peut être sympa et en plus comme on peut y jouer en co-op, et bah voilà, Cinear m'accompagne aujourd'hui pour faire une première partie. Alors ce sera pas un let's play, ce sera pas une aventure, parce que bah on s'est dit que le jeu s'y prêtait pas quoi, c'est... C'est trop répétitif pour faire un let's play. C'est bâché du mob de A à Z, donc j'ai peur de m'essouffler au bout d'un moment que ce soit moins intéressant à regarder, donc on va pas faire comme ça, mais on va faire deux ou trois parties comme ça, histoire de voir des personnages, histoire de voir quelques environnements. Ouais, et les modes différents aussi, ça peut être sympa. Et un peu ce que le jeu propose, vous pouvez voir déjà en bas à droite, contenu additionnel, pack héros d'Hyrule, d'Hyrule, je l'ai déjà acheté. Et ma voix m'abandonne déjà. Je l'ai déjà acheté pour 14,99€, faut savoir que j'ai payé le jeu 39,99€, donc c'est très correct pour un jeu neuf. Et donc je me suis permis d'acheter le pack à 15€, qui proposera chaque mois une nouvelle map tirée d'un Zelda différent, j'ai vu Twilight Princess, Majora's Mask, plus des nouveaux personnages, des nouvelles armes, des nouveaux costumes. Et parfois même des nouveaux modes de jeu, il y a un mode boss qui va arriver, et chaque mois, voilà, octobre, novembre, décembre et janvier il me semble. Non, je crois que c'est octobre, novembre, janvier et février. Oui, voilà, ou en tout cas quelque chose comme ça, on aura des nouvelles choses à voir, et je vous ferai une vidéo à chaque fois qu'un pack sortira. Bref, voilà, paramètre généraux, non, je m'en fous, on va faire le mode légende tout de suite, je sais pas, je sais pas de quoi il retourne. J'ai pas de quoi il retourne. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Ah non ! Le chef de poste, en fait, c'est le chef des armées là ! Il est fort ! Mais qui est cette nouvelle recrue ? Bah je sais pas, une recrue qui aimerait bien jouer à deux ! Ouais ! Donc dessinons pour l'instant, cette première partie sera solo, sinon le temps qu'on découvre, comment ça se passe ! Et donc voilà ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Navi ! Oh ! Cute ! Hey, cute ! Ah ! Non, je connais ! Tiens, je te laisse lire les dialogues ! Merci, je suis la fée proxy, ces monstres m'ont attaqué tout à coup ! Comment tu t'appelles ! Comment tu t'appelles ? Link, c'est bien ça ! Comment ? Tu veux protéger Hyrule des monstres ! Aïe, on roule ! Bon petit ! Très bien, alors je vais t'aider ! Je suis sûre qu'on formera une super équipe tous les deux ! Oh ! J'ai un fragment, je sais pas, on a un fragment de Triforce, je sais pas quoi ! Oh là, je suis du fort, S de la Plaine, imminent ! Parce que vous éliminez... Listen ! Oh non, mais par contre, j'aurais pu prendre une anglaise pour doubler, parce que là, le Listen made in Japon ! Lorsque vous éliminez des ennemis, votre jauge de coup fatal se remplit en appire sur X, vous pouvez utiliser toute la jauge pour déclencher un coup puissant ou fatal ! Euh, ok, X... L'armée des monstres en cercle Z ! Oh, merde ! Ah, peut-être pas d'où le carré... Ouais, j'ai tapé trois monstres avec une super attaque, c'est cool ! Ne vous laissez pas décourager, nous devons maintenir la paix en hiru ! Oh, il roule ! Putain, mais il y a du coup, là-bas ! Il est là-bas ! Ah, il est là-bas ! Attends, je vais essayer d'aller y avoir... Il faut protéger la princesse, dépêche-toi, Link ! La princesse ou... ou I'mpa ? Ahaha, attaquer sans relâche ! Bon, je sais pas, I'mpa, elle a pas l'air de... je sais pas, j'espère comment ça se passe... La porte-sud attend, les portes-sud sont ouvertes, l'armée... Avancer sur le Châtelet, c'est où ? C'est là ! Bon, j'avance ici ! On va taper le monstre ! Oui, donc, vous voyez, c'est du bis et molle, c'est pas du... Bon, est-ce que je pourrais m'expliquer ça ? Il y a une scène qui m'interrompt ! Oh ! Alors, lui, je sens qu'il est gentil, je sais pas pourquoi... Il est badass ! Volga ! Je crois qu'on peut difficilement faire plus hargneux ! En appuyant sur elle, vous pouvez cibler un ami proche pour que la caméra le soit en permanence, ouais ! Je pense qu'on va cibler un ami, ouais, 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 ouais ! Ok ! Ouais, ok, donc il y a toujours le système de lock, hein ! Je sais que ceux qui se pensent à ces phares viennent masserter ! Bah oui, mais tiens ! Mais tiens, bref, 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 bref ! Ouais ! Alors ! Tu l'as enchaîné ! Alors, mon gars, tiens ! Éliminez Volga ! Oh bah, mais attends, il pue, regarde-moi ça ! Hein ? Quoi, quoi, quoi ? Durant certaines de leurs attaques, vos ennemis baissent leurs gardes. À ce moment-là, une jauge de points faibles apparaît au-dessus de... Ouais, j'ai vu, je les défonce ! Si vous touchez un ennemi alors que le symbole est affiché, la jauge se vit petit à petit, lorsque la jauge complètement vive, vous déclenchez un puissant coup de... Ah, c'est ce que t'as fait tout à l'heure ! Ouais, ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure ! Alors par contre, euh, ce serait bien de me dire comment je me protège, je sais pas. C'est pas A pour esquiver ? Euh, bah je sais pas. J'ai pas vu qu'on m'a indiqué comment... Comment esquiver. Jamais, tu as réussi à me mettre en colère ! C'est que je crois que t'étais déjà assez énervé avant, moi, mais bon. Yeah, je suis trop badass ! Enfin, j'aimerais bien la jouer, maintenant. Je vais vous envoyer tous les deux en enfer. Putain, les méchants, je pense que tu peux pas faire plus caricatural, quoi. Le mec qui crie en arrivant, qui montre sa centre-puissance à chaque fois... Oh, comment elle en a rien eu à foutre ! Et là, c'est la fin du jeu. Et là, hop ! On lui coupe sa jolie mèche. Regarde-moi ça, je sais, il va avoir la marque de la tritonction. Avec la musique, euh... Le thème ! Mission complete ! Ah bon ? Volgaba en retraite ! Non ! Viens là, espèce de... Tu vas voir, moi, ce que je vais te faire ! Grr, je ne sais pas qui tu es, mais nous nous reverrons ! Et bah, on va continuer à frapper du Bob, alors. Et on va... Donc, je disais ! C'est un beat them all ! Avant qu'il y ait une autre scène qui se déclenche. Donc, c'est pas du tout un Zelda comme on a l'habitude d'en connaître. Tiré, en fait, c'est un Dynasty Warriors. Il veut dire qu'il faut pas le prendre comme un Zelda ni rien. C'est un Dynasty Warriors, pour ceux qui connaissent pas. C'est un jeu d'aventure qui se passe généralement... Enfin, non, un beat them all qui se passe... Et il est né de Lysalfos. Il est là-bas. Et là-bas. Un jeu qui se passe dans la... Le... Le Japon médiéval. Ah, c'est trop cool. Et donc, vous devez affronter des hordes d'ennemis comme ça. Des... Des milliers de... D'ennemis à l'écran. Et c'est quoi ? Il y a un Goron là-bas ! Oui, il y a un Goron. C'est cool ! Il est classe ! Il est classe ! Parce qu'on n'aura pas que lignes de jouables. Hein ? Mais ouais, mais faut pas mettre... Qu'est-ce ? Ah, mais... Comment je me... Attends... Ouais, j'ai l'impression que je peux esquiver, mais pas... Ah, merde ! Bon, au moins, j'ai eu Lysalfos. Bon, au moins, j'ai eu Lysalfos. J'ai de la magie. Vous avez vu, j'ai une barre de magie. J'ai une barre de cœur. Enfin, bref. Et donc, là, ils ont décidé d'en faire parce qu'ils ont fait pas mal de spin-off de Dynasty Warriors dans l'univers de Gundam, dans l'univers de One Piece et tout. Et donc, ils ont approché Nintendo pour faire un spin-off basé sur Zelda. Donc, Hyrule Warriors. Hyrule Warriors. Et puis, ça parlait quand même à pas mal de gens, hein. Parce que bon, bah, forcément, ça fait très fanservice, quoi. Voir l'univers de Zelda dans un... Moi, juste complètement différent, ça fait marrant. Oui, voilà, Capitaine Gour. Il est trop classe ! Parce que, comme je vous l'ai dit, oui, on pourra jouer autre chose que Link, bien sûr, à force. Est-ce que je peux ? Je peux pas soulever ça. Alors, par contre, faudra peut-être que je fasse quelque chose. On m'a dit que sur la map, que je dois faire quelque chose. Ça s'ouvre, ça. Donc, dès que je cours pendant un moment, il se met en mode run. Ah, un petit coffre. Oh ! Okay. Avec la musique rock, derrière, hein ? Oh yeah ! Même ça, c'est en rock. Oh ! Usez de bombs. Même ça, il y a la dite à l'électrique, derrière pour... Pour regarder vos réponses. Vous avez obtenu les bombes ! Lancez-les sur vos ennemis ou sur des rochers pour les faire exploser. Ah, bah, voilà. Explode ! Comme ça, j'ai ma réponse. Appuyez sur ZR pour utiliser un objet, les bombes, par exemple. Oh, mais c'est pas de chance ! Comme ils sont facétieux ! Comme c'est pas du tout un didacticiel. Ah, ceux-là, nous allons pouvoir détruire les rochers qui nous empêchent de rejoindre son atest ZR. Oh la vache ! Il en envoie pas qu'un, le mec. Oui ! Je pense que les ennemis, ça leur fait pas du bien si on se met dessus. Et j'en ai un infini ou pas ? J'ai l'impression, j'ai l'impression que j'ai l'objet de bombes. Oh ! Ah, mais par contre, j'ai l'impression de pas avoir... Regarde, sur mes équipiers... Non, ça va. Ah ouais, ça en a tapé, mais ça tape pas énormément. Surtout que je peux pas gérer où est-ce que les bombes partent. Donc bon. Clac, 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 clac. On me demande de repartir là-bas. Ici, la situation est plutôt bien gérée. Donc vous voyez en haut à droite, on a une map. En fait, le but, c'est que vous avez à chaque fois une grande map comme ça. Où il y aura plein d'ennemis, où deux hordes vont s'affronter. Donc, un petit cœur. Ça me fait penser à Zelda CDI. Où, non pas une bombe, non pas deux bombes. Et Link, pour être sûr, il en envoie genre cinq sur le rocher pour que ça pète. Voilà, deux hordes qui s'affrontent. Donc les forces du bien et les forces du mal. Et il va falloir faire en sorte que vos équipes remportent la grande majorité de la map. Et ne pas se laisser déborder. Vous aimez ça ? Une nouvelle recrue a ouvert le passage avec des bombes. Une nouvelle recrue ? Putain, elle a bienvenu. Ouais, enfin... Vous étiez déjà un peu 5000, quoi. C'est juste que j'ai l'impression que les mecs d'eux... Cœur Max, ok. J'ai l'impression que les guerriers de l'iru, ils ne font pas grand-chose, surtout. C'est clair. Euh, hop, on me demande d'aller là. Ah, quoi, quoi, on est pas mal, hein ? On est pas mal, mais j'ai l'impression qu'ils admirent un peu le paysage plutôt qu'autre chose. Vous avez rejoint Zelda. Yeah, cœur est safe, Max. Hop. Vous voyez, il y a toujours... On peut couper l'herbe. Ils ont mis plein comme ça de clin d'œil à la série, quand même. Tu étais dans le centre d'entraînement. Tu étais dans le centre d'entraînement. Oui, je suis très seul. Je suis seul qui veut pas porter casque. Lorsque votre jauge de magie est pleine, appuyez sur R pour libérer votre pouvoir magique. Ainsi que votre vitesse d'attaque augmentera, les attaques subies vous feront moins reculer. De plus, en éliminant un certain nombre d'ennemis, vous bénéficierez de bonus aux effets divers. Appuyez sur X quand vous êtes sous l'effet de votre pouvoir magique pour vider votre jauge de magie et déclencher un fauchage point faible qui mettra vos adversaires au sol. C'est compliqué. C'est beaucoup de choses à retenir. Pour l'instant, appuyez sur B comme un bourrin, ça passe plutôt bien. Regardez, petit like et tout, c'est plutôt sympa. Moi, j'ai hâte de découvrir le pack Majora's Mask. Il est dans les DLC, donc de base, il n'y aura rien normalement en relation avec Majora's Mask. Oh, j'ai bien envie de faire un X là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. Oh la vache ! Où ça ? Début de la mission. Prenez le contrôle du fort. Bah, c'est bon, non ? Avec mon attaque du fort. Ah bah voilà, là, j'ai deux forts. Vous voyez, sur ma map en haut à droite, on m'indique qu'ici, je dois prendre le contrôle. Donc, j'imagine défoncer un peu tout ce qui s'y trouve. Pour prendre les forts ennemis et mettre fin à l'arrivée des renforts ennemis, vous devez vaincre les ennemis qui s'y trouvent jusqu'à ce que la jauge de fort située sous la carte soit vide. Lorsque la jauge de fort est vide, le boss du fort apparaît une fois que vous l'avez vécu. Le fort est à vous, très bien. Ah, c'est marrant. Moi, je sens que j'ai bien aimé, franchement, de redécouvrir un peu la... Apparition du boss du fort. Ah, déjà ? Bah ouais. Ah, ça veut dire que j'ai vidé la... Il est là ! Coucou ! Oh oui, c'est un truc que j'ai tapé, boss du fort. Voilà, alors ça, c'était du boss, quoi. Mec, on s'en fout que ce soit un Zelda, on se téléporte quand même. Donc, ce fort est à nous, maintenant, il va falloir que j'avance. À présent, prenez le fort S de la plaine. Donc, on va avancer par là. Hop, on va les augmenter au passage, hein. On se paye du luxe, hein, il n'y a pas de problème. C'est petit l'Izalpos, hein, que vous avez pu voir. J'ai fait une aventure. Ah, une aventure. Ah, vous avez vu, là, j'ai réussi à avoir son point faible, donc voilà. Ça déclenche forcément un combo qui me permet de l'assassiner quasiment. Oh, la vache ! Il va vite quand il court Link, hein. Euh, mais c'est bon. C'était ça, le boss ? J'avais pris... Ah, oui. Regarde, regarde, il y a trois monstres, les mecs. Ils sont trois millions, ils n'arrivent même pas, ils ne les frappent même pas. Ils sont là pour décorer, j'ai l'impression, plus qu'autre chose. Maintenant, il nous faut l'aide de la grande fée. La grande fée, la grande fée, la grande fée. Euh, là, là ! Bah, par un mot. Si mon plan ne fonctionne, voilà. Mais où tu vas ? Bah, elle est où ? Ouais, on m'indique là-bas, là, un truc. Ouais, ouais, c'est ça. Je vais passer par là. J'ai presque envie d'aller dans l'eau, elle est jolie, l'eau. ZELUDA ! Avec trois pauvres mobs, là, qui se battent en duel. Euh... Ah bah si, elle est où ? On m'indique une flèche. Ici, là. Mais quelqu'un ? Mais c'est Zelda ! Ah, c'est Zelda ! Attends, t'as d'un X ! Ouh, là-dedans, ça va te faire mal, aussi. Ouh, loulouloulou ! Combien de chaos en un coup ? Est-ce qu'ils me le disent ou pas ? Ah non, tant pis. Euh, Zelda, comment vas-tu ? Bien. Elle se bat en talon, mais normal. T'observes les monstres, tout va bien. T'empêche, côté design, je trouve qu'ils sont vraiment gavés, les lecs. Je trouve que le design des personnages en mode Hyrule Warriors, ils sont vraiment sympas. Le chef de poste, ou pour les mecs... Blah, 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 blah. Donc voilà, si vous achetez les roues, je le répète, parce qu'on ne l'ira jamais assez, dites-vous bien que c'est pas un Zelda, c'est un Dynasty Warriors, donc ce sera ça. Vous aurez une map, vous aurez des ennemis à vaincre. Ah oui, je vais pouvoir péter le mur ! Oui, c'était le mur qu'on avait vu au début, en plus. Blème. Pas de respect, c'était peut-être un truc qui avait 1000 ans. Bon, je me pète comme un mal-croc. Non, mais Zelda, elle a dit qu'il fallait le détruire. Oh, bon, pas très bien. Oui, voilà, heureusement, il ne faut pas récupérer tous les rubis à pied, quoi. Par ici, prions la grande fée. Attends, je pète les jars avant, hein. C'est la déficience de Link, regardez. Voilà. Donc il a l'aspirateur. Ouais. T'as dit la déficience. Ouais, c'est une déficience qu'il a. Une déficience. Ouais, bah ça existe ce mot. Oui, mais c'est bizarre pour l'utiliser pour Link. Big boobies. La grande fée d'Ocarina of Time qui fait son grand retour. Oui, oui, mais moi, je veux bien venir. Oh, bah ça n'est pas là. Elle te pique les bambes. Eh, le petit goron. Et tout mignon. Avec sa main. Sa main, elle dit Nintendo 64. Vous avez vu, les 4 doigts collés. Ça, c'était les moufles. Ça existait vachement à l'époque de la Nintendo 64. Big as-bombes. Ah, oui, il rigole pas, le goron. Enfin, je sais pas si c'est le goron qui a fait ça. Ah, non, c'est peut-être pas. Ah, c'est... 563 KO. Ah, ils ont tout liquidé en haut, vous avez vu ? Vous avez réussi, les troupes ennemies ont été considérablement réduites. Ok, maintenant, on va où ? Ah, je peux faire des trucs. Génial. Je vous assure que le mode A2, on peut jouer vraiment A2. Et pas juste elle qui me donne les bombes. Qu'est-ce que je fais, alors ? Les amis, les alliés possèdent un niveau de morale. Quand le moral d'un personnage est élevé, il brille et devient plus fort. Quand son moral est bas, il s'assemblent et devient plus faible. C'est magnifique. Bien, lançons la contre-attaque. D'accord, mais où ? C'est... C'est là-bas ? C'est quoi ? Bon, j'ai déjà tapé vite fait. Popliez-vous, nous occupons du reste. Ok. Je suppose qu'il va falloir vider un peu la map. Hop, hop, hop. Bam, bam, bam. Voilà, je pense qu'il n'y a plus personne, si. Les petits mecs. Zelda, quitte le champ de la terre. D'accord, mais... Il y a un truc qui fait des trucs-trucs. Ah, bon, voilà. Je vois pas où c'est qu'il faut que j'aille. Bon, là, je vois un fort à gauche. Qui a été pris, j'ai l'impression. D'accord. Un Dogongo ! Oh, Dogongo ! Trop classe, il va falloir que tu lui mettes des bombes dans la bouche. Trop classe. Ah, ça fait directement écho quand même à mon aventure sur Ocarina of Time qu'on est en train de faire. Parce que franchement, on retrouve des ennemis, des situations... Il est là-bas ! Vous voyez sur la map, le point squelettique, là. Je pense qu'il va essayer de reprendre ta forteresse. Il y a 100 sculpturadores dans ce modné. Oui, oui, c'est vrai. Si vous utilisez les morceaux qu'elle vous donne lorsque vous les éliminez pour compléter les illustrations, vous recevrez des récompenses particulières. Le sculpturador apparaît quelque part dans la zone délimitée par une toile d'araignée. Lorsque certaines conditions sont remplies... T'as entendu la musique ? C'est le thème de Volcania dans le Karinoth Immense, c'est un boss que j'ai pas encore fait Ah oui c'est vrai, ouais ouais je crois Non, non je suis pas sûr, alors je sais plus Si si il y est pour deux bosses Lorsque c'est ça, vous pouvez voir le nom de ce que j'adore caché dans un niveau à l'écran de sélection de niveau Mais certaines apparaissent que si vous utilisez un personnage ou une arme prédestinée D'accord, allez vous voyez là il y a tout un... Ouais mais j'ai peur Oh yeah, m'pas, vas-y m'pas Le roi d'Odongo avance sur le château d'Iron Bon je pense que j'ai pas trop le temps en fait de m'amuser avec la toile d'araignée Eh mais elle est trop badass, il m'pas franchement Apparemment il est là, attention le Dodongo Oh j'arrive à la foutre, blablabla Ah oui, j'ai X, j'ai X Regarde moi ça mon Dodongo Blablabla Oh la vache, par contre il a d'avis le mec Là mon coup ça lui a pas fait grand chose Oh vite vite, vite vite Blablabla Yeah Allez, et là par contre sa vie va considérablement récréférence Ou alors il sera en mode point faible, voilà exactement Clac, 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 clac Est-ce que, tiens, je t'en rends compte des bombes Donc il a tout ça de point faible Par contre regardez les alliés Ils frappent même pas les ennemis Et même les amis les frappent pas j'ai l'impression Oh la la En fait, ouais c'est ça le truc C'est que c'est vous quoi Le reste c'est plus de la déco Ah il avale, il avale C'est plus de la déco qu'autre chose Oula, je me suis raté ou quoi ? Ouais, ouais Oh la vache Mais pourtant, oh attends j'étais en face quand même Oh la vache, mais comment je me protège ? Ah c'est elle C'est la gâchette, elle Tout s'explique Ah voilà, alors là si j'étais pas tout mis Chute du force centrale imminente Euh, de quoi ? Pour nous ? Pour eux ? Bah attendez, je vais essayer de les... Voilà, on les disperse un peu Et puis après par contre faut attaquer le dodongo Ah merde, son point faible était vachement plus réduit Vas-y, vas-y Oh yes Oh lolo, attention Oh tout ce que t'as enlevé My god L'épée dans la nuque, ça fait toujours du bien Alors L, on me dit L Ah oui, pour viser Vite, vite Et moi franchement je suis le roi dodongo Ça m'arrive une fois de me prendre des bombes dans la bouche quand je fais ça, j'arrête Clac, clac, clac T'as vu quand je fais des coups Non, on dirait comme dans WinWaker Quand je fais des coups ça fait des trucs un peu... Allez vite, vite, vite Ça va passer Non, ça va passer même si Viens là Tiens Allez, il te reste plus rien Oh yeah Tiens Ah non, je peux plus faire les bombes Alors est-ce que je peux rester un peu Ah t'as obtenu une arme et un matériau Ah ouais Vite, je vais essayer de courir parce que j'ai peur qu'ils me disent Mission accomplie Après le château Bah ça pue la scène Non, laissez-moi essayer de trouver la sculpture là C'est où ? Oh je l'entends, ça a été de l'autre côté Comment c'était tes couleurs ? Ah bon ? Tu l'entends ? Bah il faut juste que tu passes Écoute C'est la sculpture là Oh merde, ouais Comment je passe de l'autre côté ? Il continue de papoter Pouf 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 Tu penses ? Allez, t'es peut-être à l'intérieur Vas-y, reviens Oh merde Merde Putain, je savais que mon temps était compté Elle est trop badass, une part, un truc de fou C'est un autre Zelda C'est un autre Zelda, elle a été retrouvée, mais je pense Alors, a été décrié beaucoup le manque de doublage Dans les Dynastia War, ça parle vraiment, mais pas ça, c'est dans le Japon féodal Moi, je trouve que, bah non, ça permet de... Bah ça colle à la série, quoi C'est quoi, c'est Zelda, faut... Je sais pas Eh, tu veux avoir ta tunique, t'es content ? En fait, les mecs, ils sont pas contents quand... Quand c'est pas assez Zelda et trop Dynastia Warriors Mais quand c'est trop Zelda et pas Dynastia Warriors, ils râlent Donc, en gros, union harmonieuse de la force, de la sagesse et du courage A toujours été source d'affrontements entre les forces de la lumière et cette btm Alors là, il y a un doublage, je sais pas pourquoi Les cinématiques, je les trouve jolies, en tout cas C'est très jolies Là, c'est vraiment une Anglaise qui nous pleure Ah oui, oui Je pense qu'il faut pas s'attendre à un scénario de fou En gros, c'est un gros ennemi, il va falloir le vaincre durant toutes les missions Et bien sûr, ils vont être cassés Cassez 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 3000 rubis J'aimerais bien jouer maintenant Tant 12 minutes 34 1300 rubis 1237 KO Donc j'ai tapé 1237 ennemis On aurait pas dit hein Blablabla Rubis 1933 Pourquoi ? Non mais t'as... Ça c'est ce que t'as récolté toi dans le truc Ah ! Et t'en as 4989 Comment devenir riche en 12 minutes 34 quoi ! Avec la petite... La verseuse de Zelda Ouais C'est très axé à Ocarina of Time quand même hein Vous avez obtenu des rubis Oui, ça je pense l'avoir compris Je sais pas où il les a foutu d'ailleurs dans ces fouilles mais... Dans chacun des stands du marché couvert Donc c'est marrant parce que l'OST c'est... Dynasty Warrior c'est des OST très rock donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de guitare électrique et tout Euh... oui oui je veux... Ah si j'ai vu, le total 6600 rubis je crois Épée de chevalier Oui Ah voilà Argent Gantled les alphos Donc on va obtenir des nouvelles armes pour s'améliorer en fait Améliorer notre personnage, améliorer sa défense, son attaque et tout et tout Griffe de Roi Dodongo x1 Hayons de monstres On pourra peut-être même forger des trucs Le mode libre, le mode aventure, le mode défi et la galerie ont été débloqués Voilà je pense que c'est là que... On va pouvoir faire le mode aventure et jouer à deux Donc ce sera... Vous pouvez maintenant jouer une fois En fait... Ouais... Alors là il va y avoir beaucoup de pa-pa-pa-pa-pa je pense Épée gravée Une épée très lourde forger selon les techniques goronesques C'est les goronesques hein C'est les gorones hein Tranchant incomparable Utilisez l'attaque spéciale pour vous rapprocher très vite de vos ennemis 1 contre 1000 1000 ennemis ou plus vaincus pendant une bataille Ah bah oui Alors en même temps c'est pas compliqué je pense Dans un jeu comme Disney Warriors Quand vous gagnez une midaille, une notification peut-être publiée Non ça ira Non j'ai pas envie d'aller sur le Miiverse Je vous ferai peut-être un petit message Miiverse Histoire de dire que je joue au jeu et qu'on fait une petite vidéo Mais... Voilà, vous utilisez les rubis et les matériaux que vous avez obtenus en terminant le scénario Pour renforcer un personnage Appuyé sur Av Sur... Oh la petite musique La petite musique de la plaine d'hyrule dans Ocarina of Time Alors on va aller au marché Ah tu peux acheter pour moi aussi maintenant Ça me dit rien cette musique Ici vous pouvez renforcer le personnage que vous avez sélectionné Ok Donc si je prends Link par exemple Fabriquant des badges à la badgerie vous pouvez bénéficier des effets de différents types de badges entrons dans la badgerie Non Ah puis non ils veulent m'expliquer en fait Fabriquant des badges à la badgerie vous pouvez rendre un personnage plus fort un badge ne rend plus fort que le personnage qui l'a créé Pour fabriquer des badges vous devez posséder les matériaux correspondant à un nombre suffisant de rubis Oui c'est les trucs que j'ai ramassé donc euh... ok Il y a trois grandes catégories de badges Attaque, défense, soutien Choisissez le badge de défense Oui Un placement qui brille en jaune indique les badges que vous pouvez fabriquer Fabriquez-les dans l'intérieur et des rubis Ok Donc là est-ce que je peux faire quelque chose ? Permettre d'utiliser une potion une fois Hayons de monstres Bah là tu peux Alors j'en ai un donc on va l'utiliser Pef ! Je vais fabriquer un flacon vide avec des hayons de monstres Un truc improbable Qu'à ce matin vous pouvez utiliser une potion en cours de bataille Vous pouvez aussi visiter les autres centres du marché pour renforcer vos personnages Ok Et est-ce que je peux faire autre chose ? Bah non Ah non parce que là il faut des matériaux que je n'ai pas encore découvert Et là non plus Donc voilà vous voyez vous avez tout ça à débloquer A chercher des éléments pour forger et tout On c'est pas mal ça importe quelque chose qu'on a pas dans les Zelda Quoique un peu dans Skyward Sword mais Badge de soutien Badge d'attaque Non Badge d'attaque Voyement apothicaire Utilisez des rubis pour monter de niveau Créer des mystérieux élixirs On va pas faire ça pour l'instant On va avoir impa la limite Yeah Badgerie Badge de défense Fais-moi une potion en ce moment Ouais Ouais en fait c'est pareil pour tous les personnages j'ai l'impression Ou alors peut-être qu'après il y aura des particularités mais pour l'instant Ah je ne peux changer comme ça Plutôt que de passer en Bah 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 ok on peut rien faire d'autre Bah très bien Ah trop classe impa Mais écoutez on vous dit merci d'avoir regardé cette première partie Alors encore une fois, ça a l'air d'être une aventure Mais j'ai pas envie de dire que ça sera une Donc vous attendez pas à ce que je vous montre tout le jeu Ce sera des petites missions à la limite ici et là En attendant on va essayer de voir nous comment on joue en multijoueur Même si je pense que maintenant t'auras forcément une part Mais bon c'est pas pour te déplaire Moi ça me plaît, je préfère jouer une part que de jouer une part En fait voilà c'était une sorte de didaxiel je pense Où en plus j'avais débloqué qu'un personnage donc on pouvait pas jouer à deux On vous dit merci d'avoir regardé cette première vidéo Et on vous dit à très vite pour la suite Salut Merci